... Bonsoir et bienvenue, on y va pour les titres de ce journal. La contre-autopsie du corps d'Edison Pachin a pu être effectuée par le médecin légiste réunionnais. Ses proches y voient une tentative de cacher la vérité. Un marin tanzanien a été pris en flagrant délit. Il tentait de débarquer au port avec des sacs d'héroïne cachés sous ses vêtements. L'homme de Loire, Stéphane, a été interrogé par l'ICAC aujourd'hui, qui enquête sur une somme d'1,5 million de roupies qui serait de l'argent blanchi. Et puis à l'étranger, une mutinerie et un incendie dans un commissariat au Venezuela fait plus de 60 morts. Bonsoir à tous. Colère et indignation, c'était la réaction des proches d'Edison Pachin ce jeudi après-midi, quand ils ont appris que le médecin légiste qu'ils ont fait venir de l'île de la Réunion n'a pu pratiquer une contre-autopsie. La raison évoquée par l'homme de loi de la victime est une tentative de cover-up, mais il s'avère que le médecin réunionnais devait au préalable se faire enregistrer auprès du Medical Council. Ravish Pasonu, Ruth Radjissar. Edison Pachin est décédé d'un oedème cérébral aigu. Qu'est-ce qui a causé cela ? Est-ce le fait d'avoir été battu par la police alors qu'il était en détention au poste de police de Rivière-du-Rampart ? Pas de réponse officielle jusqu'ici. L'autopsie pratiquée par le docteur Soudesh Kumar Gangadin, qui est aussi policier, a établi la cause du décès comme étant un oedème cérébral aigu. La famille d'Edison Pachin a fait venir un médecin réunionnais pour une seconde autopsie, mais il n'a pas pu s'exécuter. La mère d'Edison Pachin concède, son fils n'était pas un saint, mais la police, dit-elle, n'a pas le droit non plus de le frapper jusqu'à la mort. La mère d'Edison Pachin, qui a fait une erreur. Si elle signifie ce contrat-là, si elle signifie ce contrat-là que les policiers gardent tout le monde, battent tout le monde, moi, j'ai une request avec mon premier ministre, qui va bien gagner cette réponse-là. Il n'a pas le droit, même aux anciens criminels, qui a annoncé les potes qu'il était. Il n'a pas le droit, là, 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 il n'a pas le droit de l'âme. Si un parent, il n'a pas le droit de l'enfant, il n'a pas le droit de l'âme. Un professeur, il n'a pas le droit de l'âme, il n'a pas le droit de l'âme. Les policiers qui sont liés, ils vont dire, ces policiers, tous nos enfants, ils ont dit, qui raison ? N'importe qui s'en a lié, n'importe qui crime, il n'a pas le droit de l'âme. C'est pas la loi. Il n'a pas le droit de l'âme, 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 il n'a pas le droit de l'âme. Selon les dernières indications, les procédures devraient être enclenchées pour que le médecin légiste réunionnais puissent s'enregistrer en bonne et due forme. Une accusation provisoire d'importation de drogue pèse sur le marin tanzanien Abdullah Balosi. Hier, il a été arrêté au port avec 2,2 kilos d'héroïne, drogue qui est estimée à 34 millions de roupies. Le suspect, âgé de 35 ans, travaille comme cuisinier sur le navire MSC Ambition. Les douaniers s'apprêtaient à effectuer une fouille sur Abdullah Balosi quand le suspect leur a volontairement remis 7 colis de drogue qui étaient dissimulés autour de sa hanche et dans ses chaussettes. Il s'apprêtaient à l'héroïne, une groupe de marines qui s'apprêtaient et nous avons appelé l'héroïne dans notre sèche-grom. Et voilà, nous n'avons pas de s'apprêtaient. Mais, ce qu'on fait, c'est un bon écart, c'est un bon écart, c'est un col, c'est un vent. Une vente, une vente, une colle un peu, un peu, un peu stupe là-dedans, un peu stupe là-dedans, après des plastiques dans ce, sur cet stocking, long stocking que j'ai mis. Bon, nous faisons, un test normal que j'ai voulu faire, c'était quoi, et le positif côté héroïne, nous faisons aussi passer un coup, les chiens réagiaient positivement. Et voilà, après nous, on a pésé, il y a une poire de 2,8 points qui est dit. Et généralement, ce valet, c'est 34,2 millions. L'avocat ex-Stéphane a été interrogé par l'ICAC. Cela, dans le cadre d'une autre enquête, les officiers soupçonnent qu'une somme d'1,5 million de roupies retrouvées au bureau de l'homme de loi proviendrait du blanchiment d'argent. L'homme de loi s'est abstenu de tout commentaire à sa sortie du quartier général de l'ICAC. Il sera de nouveau appelé dans les jours à venir. Le procès intenté à Charcataly-Soudon a été appelé ce jeudi en cours intermédiaire. L'ancien vice-premier ministre a brillé par son absence. Son avocat, Maître Aufgutboul, a appelé un de ses employés pour qu'il présente un certificat médical attestant que le député du MSM est souffrant. L'affaire a été renvoyée au 12 avril. Charcataly-Soudon est poursuivi pour ses propos jugés menaçants, tenus le 18 juillet 2017 à l'encontre du leader de l'opposition, Xavier-Luc Duval. Monsieur Soudon l'est souffrant. Il y a un certificat médical qui n'a pas été en cours aujourd'hui, qui n'est pas capable de venir à cours. C'est pour cette raison qu'il demande un renvoi et la cour a accès à sa requête-là. Il y a une autre date qu'il est fixée pour prendre les coups de l'affaire, c'est le 12 avril. Il souffre de quoi ? Ben, on ne peut pas être capable de faire ça. Ça, c'est entre le médecin et le patient. On ne peut pas être capable de divulguer une affaire confidentielle. Non, mais est-ce qu'il est admis ? Non, il n'est pas admis de aucune clinique. C'est ce qu'il est passé en médecin avec ce patient. Un troisième témoin, il n'est pas capable d'utiliser ça. Ça, c'est la loi du pays. Au Venezuela, 68 personnes ont péri dans un commissariat du Valencia dans le centre du pays. Certains témoins évoquent une fête organisée par des détenus avec des prostituées. La fête se serait terminée en mutinerie au Venezuela. De nombreux commissariats sont utilisés comme lieu de détention permanent pour désengorger les prisons surpeuplées. Et puis, la prix-nouvelle de la paix Malala Yousafzai a retrouvé en larmes son Pakistan natal ce jeudi, laissé derrière elle dans des circonstances dramatiques en 2012 et qu'elle a souhaité n'avoir jamais quitté. C'est dans des circonstances dramatiques entre la vie et la mort que Malala avait dû quitter son pays après sa tentative d'assassinat par des talibans pakistanais. C'est dur de ne pas voir sa maison, sa famille et ses amis pendant plus de 5 ans, avait-elle déclaré en janvier dernier. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Vous le savez, l'info, c'est en continu sur le www.defemédias.info. Sous-titrage Société Radio-Canada